Bonjour les bibliothécaires, si vous voulez un peu de surnaturel vous êtes sur la bonne vidéo surtout n'oubliez pas de vous abonner cliquez sur la cloche et laisser un petit like sur la vidéo ça fait toujours plaisir et maintenant ouvrez bien vos oreilles bonjour à tous chers amis bibliothécaires j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la deuxième partie du flash info sur ce qui concerne fantômes etc car je me suis rendu compte en enregistrant qu'une seule partie ça ferait une trop longue vidéo donc j'ai divisé celle là donc vous aurez une semaine spéciale flash info c'est parti comme d'habitude installez vous confortablement vous pouvez même fermer les yeux puisque vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo même pas m'écouter et on est parti pour de nouvelles informations sur le paranormal une influenceuse équatorienne a perdu son bébé après une prétendue attaque paranormal Tina Nicole qui apparemment est une influenceuse équatorienne assez renommée et qui possède plus d'un million d'abonnés sur facebook ainsi que son mari Joanne qui est très qui est lui aussi un influenceur créateur de contenu ont partagé une vidéo d'un événement paranormal présumé qui aurait causé la perte de leur bébé c'est une vidéo qu'ils ont diffusé sur les réseaux sociaux et qui aurait été capté par l'une des caméras de sécurité de leur maison on peut voir le couple dans sa chambre tranquillement en train de s'appriter à aller se coucher quand soudain le drap qu'il est recouvré va s'envoler dans la salle de bain puis les fées vont commencer à devenir plus troublant qu'un quai essaie de calmer sa femme et s'approche de la salle de bain mais il va l'arrêter poussé contre le mur à ce moment là c'est une anicone qui est enceinte de six mois on va se pencher pour toucher son ventre comme si elle avait mal et elle aussi elle va être poussé contre le mur le couple bien sûr de peur s'enfuit en courant tandis que les caméras vont capter d'autres choses bouger de manière violente on peut observer que des photos ou une chaise par exemple vont être projetées ou vont tomber dans la pièce là Shaina Nicole va tomber au sol et son mari va essayer d'ouvrir la porte pour la faire sortir de l'amuse après que cet événement soit devenu viral le jeune homme via les réseaux sociaux a pris la parole depuis l'hôpital demandant des prières pour sa femme car elle serait dans un état grave et avec des larmes il dit qu'il pensait que c'était de sa faute puisqu'il a apparemment un tatouage de démons sur lui apparemment c'est un jeune couple qui est très connu puisqu'il fait beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux moi personnellement je les connais pas mais je ne suis plus trop réseaux sociaux donc c'est un peu logique mais ils étaient donc proches de devenir parent mais Shaina Nicole qui était en soin intensif a perdu le bébé malgré tous les efforts déployés par les maîtres j'avoue que celle-ci je l'ai mis mais que je sais pas j'ai un doute sur cette histoire j'espère j'espère vraiment que c'était juste une mise en scène même si ça fera rager les fans etc parce qu'on parle quand même d'un bébé dans l'histoire quoi c'est pas n'importe quoi mais si c'est vraiment le cas je suis vraiment désolée pour elle parce que ça doit être une épreuve pas possible de perdre un enfant même s'il n'est pas encore né moi j'ai connu des personnes qui ont perdu le bébé et même s'il n'était pas là qu'il n'était pas formé qu'ils n'avaient pas pris dans les bras ils en avaient déjà une image et le fait de l'avoir perdu les a complètement anéantis et j'espère que ils arriveront à passer cette épreuve comme je dis si c'est véritable un enquêteur paranormal affirme que des esprits maléfiques se cachent dans le sous-sol d'un manoir écossais historique cet enquêteur c'est Ron Halliday et il est venu donc au manoir aux petites heures du matin avec des chasseurs de fantômes car apparemment une force maléfique puissante aurait été détectée dans la bannock burn house alors Ron Halliday a apparemment écrit un grand nombre de livres sur les fantômes et les ovnis et cette nuit là en fait il participait à la nuit paranormale au manoir alors le manoir c'est un manoir à peu près du 17e siècle et c'est là qu'il aurait rencontré des esprits dans le sous-sol qui seraient selon lui parmi les plus sinistres qu'il ait pu voir en 40 ans d'enquête de Ron Halliday a 72 ans il se trouvait dans le bâtiment classé avec une médium de Stirling Steven Bird et il a déclaré j'avais entendu dire que bannock burn house avait la réputation d'être en tout mais j'avais des doutes car vous entendez pas mal d'affirmations comme ceci alors j'ai décidé d'aller voir par moi même j'ai alors été surpris par ce que j'ai découvert mon ami s'était déjà promené à l'extérieur de la maison et il avait ressenti une certaine activité spirituelle prudente mon sentiment c'était qu'une activité étrange avait lieu dans la maison au cours des siècles précédents et le médium a estimé qu'il y avait des esprits de personnes mortes qui refusaient de passer de l'autre côté à cause de ce qui leur était arrivé ici-bas en 40 ans d'enquête j'ai rarement ressenti une telle haine envers l'humanité que celle que j'ai ressenti lorsque j'ai pénétré dans les réserves du sous-sol du bâtiment j'utilise des baguettes de sourciers pour détecter des traînées d'énergie laissées par les esprits des morts et dans cet espace elles se sont détraquées elles signalaient qu'une puissance forte maléfique était présente je n'avais pas d'autre choix que de sortir le plus vite possible de là quiconque chasse les fantômes à cette pièce et je suggérerais qu'elle soit même interdite dans un avenir prochain en ce qui concerne le responsable des événements de bannock burn house il lui a déclaré nous avons plusieurs équipes différentes qui viennent tout au long de l'année pour enquêter sur la mule généralement ce sont des événements payants pour les membres du public et les équipes d'enquête paranormale viennent avec des médiums et du matériel pour pouvoir détecter des présences fantomatiques avec une histoire aussi étonnante la maison a traversé les siècles et bien sûr les ombres de ses anciens occupants sont encore là et on peut encore ressentir leur présence dans les pièces de madame burn house surtout pour de nombreuses personnes venues enquêter personnellement j'étais sceptique au début mais il y a eu de nombreuses fois où quand je travaillais seule au manoir j'ai entendu des conversations dans l'autre pièce au début j'ai pensé que c'était des clients que je devais rencontrer pour leur faire faire le tour de la maison puis je me suis dirigé vers le hall principal pour aller les saluer mais quand je suis arrivé je me suis rendu compte que j'étais seule dans le bâtiment ronaldé lui a passé de nombreuses années comme je vous le disais plus de 40 ans à enquêter sur le paranormal si vous vous intéressez à ce qu'il a fait il a écrit des livres comme antin glasgow evil scotland permus corp and the supranature et alien spirit hum hum un lien intéressant je vous demande si je ne devrais pas le noter pour faire des recherches dessus et peut-être vous faire une vidéo en piste là dessus dites moi si cela vous intéresserait en commentaire l'observation effrayante d'un fantôme filmé à mort peste laisse les guides touristiques stupéfaits alors que les organisateurs du mort peste ghost tour vont effectuer tranquillement une tournée de saint valentin le 12 février mais un des participants va prendre une photo qui va montrer comme une silhouette fantomatique cette photo a été prise d'une fenêtre à l'étage du beau monde qui est maintenant un bar pour la plupart du temps les fins de soirées à mort peste et à autrefois il abritait les chambers bars le bâtiment doit dater du à peu près 13e siècle et c'est une étape assez régulière de la visite en raison de sa réputation d'événement d'un autre monde bill bell qui est l'ancien propriétaire de chanel bar a déclaré à the chronicle en 2011 que vivre dans ce peuple étrange l'avait fait changer d'avis sur l'existence des fantômes après que le personnel ait été effrayé par une série d'événements fantomatiques qui allait du verre à bière qui volait jusqu'à entendre des voix qui chantait eh bien on a finalement fini par rappeler les enquêteurs paranormaux c'est l'enquêteur paranormal neil osborne qui va visiter le papa plusieurs reprises et déclarer à l'époque de ses visites que celle ci a entraîné une observation surnaturelle plus d'une décennie plus tard apparemment les histoires d'apparition existe toujours c'est d'ailleurs pour ça que les organisateurs de la tournée charlie aria et carrie hamilton demandent aux participants de prendre des photos de chaque bâtiment qu'ils visitent justement au cas où ils pourraient photographier quelque chose d'inexpliqué qui apparaîtrait sur la photo alors que plusieurs clichés ont été pris au bon monde en même temps le 12 février il y a une seule photo qui a été prise donc on sait maintenant le nom du participant maquis ta flamme passe elle s'est démarquée de toutes les autres car sur celle ci on pouvait voir une forme sombre au niveau de la fenêtre que les guides prétendent être le contour d'une figure spectrale qui ressemble à une nonne ou à un moine cela correspondrait au rapport précédent d'observations de fantômes au pub qui raconte que des histoires d'apparition de moines aurait été faites marchant à travers les murs certains participants à la tournée ont également déclaré qu'ils pouvaient distinguer un visage fantomatique sur la vidéo en ce qui concerne l'organisatrice elle s'occupe de ses visites depuis 2018 et elle a déjà vu pas mal de choses inexplicables mais elle admet qu'elle a trouvé la photo assez déconcertante personne ne pourrait l'expliquer c'est certainement la plus étonnante des photos que j'ai pu observer charlie dit que les histoires de fantômes entourant Morpeth témoigne de ta riche histoire dans laquelle le bourg historique de Northumberland et ses bâtiments sont imprégnés le Morpeth Ghost Tour est maintenant en pause et devrait revenir cet automne si vous êtes intéressés d'ailleurs charlie et cara disent qu'ils n'auraient pas pu rêver meilleure et meilleure chose pour terminer la fameuse saison des Ghosts Tours certains chauffeurs de taxi de région sont méfiants vis-à-vis d'un passager fantôme de quelle région je vous parle et bien tout simplement une part à Cordoba en Colombie où des chauffeurs de moto-taxi sont terrifiés à cause d'un fantôme présumé qui circulerait sur la route de San Carlos Cerrete et qui leur fait peur c'est grâce aux réseaux sociaux qu'on a connu cette histoire et apparemment il y aurait plusieurs témoins qui auraient vécu la même chose selon les médias locaux le fantôme présumé va faire peur à la fois à des chauffeurs de taxi mais aussi à des moto-taxi les témoins assurent que c'est une femme ils vont décrire comme vraiment belle et qui demande à ce qu'on l'emmène à Cerrete après 22 heures du soir un prestataire de service de moto-taxi de la région va dire il faisait nuit et une très belle femme a demandé de l'emmener dans le quartier 24 de Mayo de la commune de Cerrete il n'a pas voulu donner son nom car il n'a pas voulu connaît la possibilité de l'identifier et il a déclaré que ce service avait été le plus effrayant de sa carrière l'homme va assurer qu'il n'avait pas parcouru 200 mètres depuis le point où il avait récupéré cette dame lorsque il a comme senti que sa moto perdait du poids là il eut peur car il n'avait au final rien ressenti ni entendu aucune voix le prévenir de quelque chose ou lui faisant penser que son passager serait tombé il raconte lui-même alors j'ai décidé de m'arrêter pour m'assurer de ce qui s'était passé et voyant qu'il n'y avait personne je suis redescendu dans la même rue car j'ai pensé qu'elle avait peut-être glissé et chuté cependant il a eu beau faire le chemin dans l'autre sens il ne vit personne il a même demandé à certaines personnes qui se trouvaient à proximité des lieux s'ils auraient vu cette dame mais ils ont répondu que quand ils l'ont vu il était seul sur sa moto certains chauffeurs de taxi du quartier ignorent déjà cette passagère fantôme qui apparaît sous la forme d'une belle femme et bien qu'elle ne les attaque pas vraiment au final si elle les fait tomber amoureux quelques secondes elle les entraîne pas non plus à la mort le syndicat des chauffeurs de taxi moto a communiqué via les réseaux sociaux en disant que maintenant beaucoup préféré ne plus travailler la nuit pour éviter de rencontrer cette fameuse femme mystérieuse un père a trouvé sa fille somnambule parlant à un esto le matin après trois heures du matin un père va trouver sa fille somnambule qui semblait partager des rires et une conversation avec un fantôme cet homme a filmé tout ça et la vidéo est devenue virale via selon les médias spécialisés ce père a capturé cet instant avec son smartphone il s'est réveillé et bizarrement il entendait des rires qui étaient de plus en plus forts mais normalement il n'y avait que sa fille qui se demandait ce qui se passait et il allait dans la pièce où se trouvait celle-ci et alors il a trouvé une fille au petit bras pâle qui jouait avec sa fille lorsque le père va s'approcher d'elle en l'appelant par son nom il voit que sa fille ne réagit pas il se rend compte qu'elle est seule à à part sa poupée à côté d'elle il n'y a personne il est complètement terrifié mais il avait bien vu quelque chose qui avait les cheveux de sa fille on a cherché à savoir où s'était déroulé ceci à travers les portails numériques on a vérifié que l'origine de la vidéo proviendrait d'une ville mexicaine près de la frontière mais on sait toujours pas à l'heure actuelle si ce contenu est véridique ou si c'est seulement un montage certaines interactions utilisateurs en divers dans les commentaires comme d'habitude vont suggérer que tout ça est réel et d'autres pensent que tout ça est faux on peut voir des commentaires tels que la poupée a pris vie pour jouer avec la petite fille ou ce sont les bras que l'on voit dans la vidéo pas une autre personne moi je ne sais pas je ne fais que vous rapporter ce qui a été dit moi là dessus j'ai sur celle-là j'ai un doute aussi je ne sais pas quoi penser la star de Birmingham des années 80 Toya Wilcox ouvre sa maison à Barry Guy pour Celebrity Help une nouvelle émission que nous n'avons pas encore diffusée en France qui s'appelle Celebrity Help a fait escale dans la maison de Toya Wilcox dans le Worcestershire alors Barry Guy vous l'avez peut-être vu si vous êtes un régulier de la chaîne donc numéro 17 ou ses stars maintenant puisqu'à un moment ils avaient diffusé une émission avec lui et si je ne dis pas de bêtises la française Sandy est un médium et lui était s'il encore je ne dis pas de conneries c'est un peu le sceptique de la bande et bien là il a fait une autre émission donc il s'appelle Celebrity Help et dans celle-ci il est chez une ancienne pop star qui faisait du succès de pop punk apparemment mais que moi je ne connais pas qui s'appelle Toya Wilcox elle vit dans une maison géorgienne historique avec son mari guitariste Robert Fue Barry est venu avec des collègues Yancho et Jen Hans ils ont alors comme tout chercheur de fantômes installé l'appareillage nécessaire les enregistrements les caméras etc ils vont faire le tour de la maison et ils vont essayer à ce moment là de parler avec un photome qui se prénommerait George ils pensent que c'est un soldat de la guerre civile anglaise des années 1600 Wilcox a demandé donc à faire partie de ce projet Celebrity Help puisqu'elle aurait connu des activités paranormales persistantes depuis qu'elle aurait déménagé dans sa jolie ville du Worcestershire il y a 20 ans donc l'émission commence à être tournée on va dans les pièces etc vous connaissez un petit peu comment ça se passe ce qui concerne ce genre d'émission puis on arrive au niveau du grenier là bizarrement on va remarquer que quelque chose se passe avec Barry c'est comme s'il était contraint comme si quelque chose le retenait et plus particulièrement en fait on le voyait de plus en plus à bout de souffle et on comprend qu'il était étranglé Guy a alors déclaré quelque chose vient de saisir ma trachée ça m'a fait peur je n'arrivais pas à respirer c'est ce qui me faisait peur en effet il venait juste d'être filmé en train d'être étranglé par un esprit qui serait apparemment maléfique ou ce qu'ils appellent un ghoul enfin c'est eux qui l'auraient identifié comme ça dans les greniers de la maison de Toya Wilcox il a même ajouté je pensais que j'allais mourir en fait je pensais juste que j'allais mourir son collègue Jane Harris va essayer de parler avec l'esprit quiconque fait cela pouvez-vous vous éloigner s'il vous plaît vous n'avez pas la permission de le faire éloignez-vous de Barry plus tard dans l'épisode Barry va raconter son moment à Wilcox tout de suite nous avons une sorte d'indication qu'il y avait un peu plus d'énergie masculine agressive qui était très dominante là-haut et puis j'étais assis lâche, parlé et tout d'un coup ma trachée s'est contractée je ne pouvais pas respirer, j'avais vraiment très peur sachez que l'équipe utilise ses spécialités donc pour exorciser les propriétés hantées de certaines des célébrités les plus connues du Royaume-Uni d'ailleurs un porte-parole de l'épisode 5 de Pierre Shaw a commenté sur le site internet de Toya pour donner un coup de main à l'équipe suivie l'une de ses enquêtes le plus terrifiante à ce jour il découvre une tragédie médiévale à proximité qui pourrait être liée à l'entité hostile qui habite la propriété une balançoire se balance toute seule ceci se passe en Angleterre lorsqu'une femme voit une balançoire bouger toute seule elle prend alors son téléphone et filme ce qu'il se passe et partage ensuite la vidéo sur les réseaux sociaux en effet lorsqu'on regarde cette vidéo on voit bien qu'il n'y a personne aux alentours alors que se passe-t-il ? à l'anglaise pense que ça pourrait être le fantôme d'un petit garçon tout cela s'est plus précisément passé lorsque Charlotte Grumit se baladait aux environs de 17h par une météo brumeuse au niveau d'un parc elle était avec son chien, elle le promenait comme elle avait l'habitude de le faire alors qu'elle se trouvait tranquillement sur le lieu avec son chien elle a commencé à voir que la balançoire qui était pas loin d'elle commençait à bouger toute seule puis à se balancer de plus en plus elle fut très surprise et sa première réflexion a d'abord été rationnelle elle a tout d'abord pensé simplement que c'était juste des enfants qui étaient en train de jouer et qui sont partis comme ça vite fait en courant et que du coup ça a laissé la balançoire se balancer et qu'elle s'arrêterait au fur et à mesure alors Charlotte décide pour s'assurer de ce qu'elle pense de faire le tour du parc mais elle ne voit personne, elle va raconter pendant que je marchais j'ai eu cette balançoire continuer à se balancer il n'y avait personne dans le parc, pas d'enfant non plus donc ce n'est pas comme si quelqu'un venait de se détester j'ai remarqué la balançoire et je l'ai regardé pendant environ 12 à 15 secondes ensuite je suis restée là pendant environ 15 secondes pour la filmer mais même après mon départ, elle se balançait toujours quand Charlotte va raconter son histoire, elle explique que son chien avait à ce moment-là aussi un comportement inhabituel d'habitude c'est un chien qui aime courir et jouer mais là il était plutôt statique de rester près de Charlotte parfois elles disent que les animaux peuvent sentir ces choses et mon chien agissait vraiment bizarrement normalement elle s'amuse, elle joue mais là elle est restée à mes côtés tout le temps c'était comme si elle pouvait sentir quelque chose dès que Charlotte va rentrer chez elle, elle va montrer la vidéo à son petit ami, Neil et celui-ci va lui proposer de la partager sur les réseaux sociaux néanmoins ce n'est pas vraiment la solution pour lui permettre de comprendre ce qui va se passer sur cet enregistrement puisque bien sûr comme toute vidéo paranormale il y a des internautes qui vont dire que c'était tout simplement des enfants qui jouaient, qui ont sauté de la balançoire ou quelqu'un avec un filet qui tirait sur la balançoire et il y a d'autres qui vont dire que bah oui c'est un fantôme enfin voilà vous avez toujours les deux camps donc c'est pas vraiment l'idéal de demander son avis aux réseaux sociaux mais malgré cela Charlotte continue d'affirmer que c'est pas possible que ce soit du fake ou un fil ou quoi que ce soit il n'y avait vraiment personne avec elle normalement je vais beaucoup là-bas mais je n'avais jamais remarqué cela auparavant cela m'a effrayé mais pas trop je suppose que c'était juste les petits fantômes d'un enfant sur la balançoire tout simplement d'étranges phénomènes surnaturels en Ecosse c'est la Scottish Ghost Company qui va nous rapporter donc ces étranges phénomènes David McCabe et Yvonne Hyde sont à la base deux personnes qui sont passionnées dans le domaine du paranormal depuis plus de un temps ils enquêtent sur des phénomènes inexpliqués et ils recensent les manifestations qu'ils ont pu observer cette fois-ci David et Yvonne sont contactés pour faire une nouvelle investigation des travailleurs ont été témoins de bruit étrange dans des bâtiments abandonnés et donc ils ont fait appel à eux dès qu'ils vont arriver sur les lieux ils vont expliquer ressentir une atmosphère étrange à l'arrivée le lieu semblait très sombre et assez oppressant David et moi ne nous effrayons pas facilement mais cette fois-ci nous étions nerveux dès le début de l'année au fil de leur visite ils vont raconter qu'ils ont entendu une voix féminine chanter ils vont décider de se servir de leur équipement pour rentrer en contact avec la potentielle entière d'après leurs témoignages ce fantôme se nommerait Joe suite à tout ce qu'ils viennent d'observer ils ont décidé de faire un live Facebook ce fut finalement une bonne idée puisque cela a permis à d'autres de voir les choses étranges il y avait beaucoup de claquements qui provenaient de l'entrepôt voisin nous nous sommes déplacés vers l'entrepôt suivant les cons ont cessé jusqu'à ce qu'un grand claquement vienne de notre droite nous avons alors annulé nos torches et avons remarqué qu'il y avait une porte en bois qui était fermée il semblerait d'ailleurs que ce soit cette porte qui pose problème en effet David et Yvonne vont faire face à un étrange Potter Guide et cela en plein live les enquêteurs vont alors demander à l'entité Joe d'ouvrir la porte en bois étonnamment celle-ci va s'ouvrir au moment où se passe cette manifestation on peut entendre David surpris dire oh my god Yvonne va finir par remercier l'esprit ce que normalement on doit faire dans une enquête si l'esprit fait ce que vous lui demandez au passage et elle va lui demander de refermer la porte et il va la fermer David raconte ce n'est pas souvent que vous voyez une porte s'ouvrir d'elle-même et encore moins se refermer nous avons demandé de le faire encore une fois et cette fois-ci encore la porte s'est ouverte et fermée sur commande après avoir observé cela Yvonne va livrer son ressenti au cours de toutes mes années d'enquête privée ou publique c'était de loin la meilleure preuve d'activité spirituelle que je n'ai jamais rencontrée et c'est également ce que pense son partenaire lui aussi qui reste sans voix depuis ce qu'il a vécu si bien sûr les deux passionnés n'ont encore aucune réponse à ce qu'ils ont pu vivre et bien aucune autre personne n'a été capable à ce jour d'expliquer ce qu'il s'est passé ce jour-là néanmoins ils ont essayé de chercher à trouver une réponse ils ont bien examiné et la pièce qui se cachait derrière la porte était tout simplement des toilettes et il n'y avait personne qui se trouvait dans ce site ils ont aussi essayé de voir si ça n'avait pas été un courant d'air qui par hasard aurait fait que les choses s'emboîtaient parfaitement à leur demande mais ça ne tenait pas non plus les agents de sécurité gardent l'entrée et il n'est donc pas possible de se rendre comme ça sur les lieux sans faire une demande au préalable Yvonne Hyde ne se laisse pas abattre et elle espère bientôt obtenir une autorisation pour y revenir car elle veut résoudre ce que s'est passé avec cette fois-ci son équipe complète toujours est-il que cette expérience va rester la plus marquante pour ces enquêteurs de la Scottish Ghost Company d'ailleurs sachez que cette société est l'une des principales sociétés écossaises qui enquête sur le surnaturel elle est présente sur toute l'Ecosse et le nord de l'Angleterre et elle compte à peu près une vingtaine de membres une créature énorme filmée dans un lac à Taiwan comme vous le savez même si l'humain a tendance à vouloir penser qu'il n'y a rien de paranormal qu'on connait tout hein vous savez normalement que non nous ne connaissons pas tout il y a des endroits de la Terre que nous n'avons pas pu observer des endroits de l'océan ou nous n'avons pas accès donc quand j'entends des gens qui ont du mal avec le paranormal renvoyez votre définition s'il vous plaît et après on verra et là en fait c'est dans un lac à Taiwan que le paranormal va avoir lieu c'est un instructeur de paddle qui va filmer une créature énorme qui va soudainement apparaître près de lui dans l'eau c'est au mois de février que cette rencontre a eu lieu vous vous ditesz vu qu'on est dans le flash info de février et ça a eu lieu précisément à un endroit que l'on connaît sous le nom de Sun Moon Lake ce jour là Lai Yong Lee enseignait tout simplement le paddle à deux touristes de passage pendant la leçon il va remarquer que quelque chose hors du commun était en train de remonter les profondeurs du lac il a été intrigué par ce qu'il semblait voir et il a pallié jusqu'à la créature c'est là qu'il fut stupéfait par ce qu'il a vu bien sûr il n'eut en fallu pas beaucoup plus pour que celui-ci filme l'énorme poisson qui au vu des images mesurées près de deux mètres et demi Lai Yong Lee a pu en déduire sa taille en observant qu'elle faisait plus du double de la taille de son paddle celui-ci faisant un mètre de long comme vous le savez on connaît tous Nessie et il y a d'autres bêtes bien connues moi j'ai fait deux trois vidéos sur ces monstres des lacs comme on pourrait les appeler donc pourquoi il n'y aurait pas aussi un monstre des lacs à Taïwan et précisément aussi dans ce lac où était Lai Yong Lee ? c'est possible après contrairement à Nessie là on peut voir quand même il a eu une belle vidéo de la créature qu'il a vue Nessie on n'a jamais eu d'aussi belles photos ou vidéos que ce que nous avons là on peut voir qu'il y a des deux nageoires blanches qui ressemblent à un énorme poisson chat et il s'enfonce dans les profondeurs comme s'il était dérangé par la présence de Lai Yong Lee Lai est un habitué du lac parce qu'il donne souvent ses cours de paddle il a dit qu'il a été émerveillé d'avoir pu observer une telle créature de cyprès il est très fier d'avoir fait cette vidéo et il l'a tout de suite postée sur les réseaux sociaux et bien sûr elle est devenue virale selon les spécialistes cela serait possible que ce monstre soit tout simplement une envie de le moucheter mais bien sûr n'ayant pas vu correctement la bébête si on peut dire ça comme ça pour la rendre un peu plus mignonne rien n'est sûr la seule chose qui est sûre c'est que si un jour vous croisez une baissiole de cette taille dans l'eau bah évitez de tomber à l'eau tout simplement comme vous ne savez pas ce que c'est vous ne savez pas si ça mange de la viande d'humain comme vous pourrez dire vulgairement ou c'est tout simplement comme un requin baleine c'est à dire pacifique et que ça mange que du planton et voilà ce sera tout pour cette deuxième partie en ce qui concerne les informations du mois de février 2022 sur fantômes créatures etc j'espère que cette deuxième partie vous aura autant cru que la première et que vous attendez avec impatience la dernière partie dimanche qui concernera spécialement les ovnis je sais qu'il y en a qui adorent les ovnis sur cette chaîne et bien vous aurez de quoi vous satisfaire car il y a eu des cheveux étranges qui se sont passés au mois de février donc je vous dis à dimanche pour la vidéo sur les ovnis et surtout on n'oublie pas qu'on peut me laisser un petit commentaire pour me dire ce que l'on a pensé de la vidéo pour me dire ce qu'on pense des articles si nous sommes d'accord ou pas comme d'habitude votre avis m'intéresse car il y a plusieurs articles dont vous avez plusieurs raisons de commenter vous pouvez vous abonner si vous voulez plus de vidéos de ce style et surtout ça fera plus de bibliothécaires et ça c'est important pour une chaîne que grandir lentement mais sûrement comme je dis car le paranormal n'est pas tabou encore une fois et c'est bien de pouvoir en parler tous ensemble vous pouvez vérifier que votre cloche est bien activé pour recevoir toutes les notifications de la chaîne et bien sûr une des choses encore aussi importante que de s'abonner c'est de partager cette vidéo ou la chaîne avec les gens que vous connaissez aussi qui peuvent aimer le paranormal pour les faire venir avec nous et discuter tranquillement de paras et bien je crois qu'il est temps pour moi en tant que gardienne de cette bibliothèque de fermer les portes de celle-ci et de vous dire tout simplement à une prochaine vidéo au revoir Sous-titrage ST' 501